Bonjour à tous et à tous, moi c'est Yacoub Atan, un régionaliste sportif malien. En ce qui concerne la participation des aigles du Mali dans les éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021, pour moi c'est une participation satisfaisante. Alors le Mali a débuté par un match nul face à la Guinée, 2 buts par tour à Bamako. Après le Mali a enchaîné des victoires, c'est-à-dire 2 victoires sur 2 face au Tchad, mais aussi la Namibie, donc ça veut dire que c'est synonyme de 12 points. Après le match et retour face à la Guinée, les aigles ont perdu par 0 buts à 1 contre les Sili. Malgré cette défaite, le Mali termine leader du groupe avec 13 points et se qualifie brillamment pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. Bien avant le terme de ces éliminatoires. Alors que lors du dernier match, ce n'était pas le cas pour la Guinée qui gagne face à une équipe malienne complètement remaniée. Parce que plusieurs internationaux maliens n'avaient pas effectué les déplacements pour cause du Covid-19. Ceci étant par rapport aux chances des aigles ou encore la satisfaction, par rapport à ces éliminatoires d'abord pour moi, c'est la qualification avant les termes des éliminatoires. Mais aussi le jeu proposé par la jeune équipe malienne qui est une équipe en reconstruction composée en moyenne par des joueurs d'environ 25 ans. Ça veut dire que c'est une équipe très jeune. Mais malgré tout, elle a su imprimer sa marque dans son groupe. Mais aussi elle s'est qualifiée avant les termes des éliminatoires. S'agissant des chances du Mali à la phase finale de la 33e Cannes Cameroun 2021, c'est à mon avis les chances du Mali sont intactes dans le groupe F face à la Tunisie. Elle a remporté au moins une fois les trophées, mais aussi face à la Gambie, mais aussi la Mauritanie. Pour moi, le Mali doit pouvoir sortir de ce groupe pour se qualifier pour le prochain tour. Même si l'équipe malienne doit aller étape par étape, au moins c'est une équipe qui est à prendre au sérieux. Parce que c'est une équipe très très talentueuse, composée par des joueurs pétris de talent qui se connaissent très bien et qui ont gravi des échelons en passant d'abord par la Cannes U17 pour certains, la Cannes U20. Ils ont remporté ça dans certaines catégories. Donc ça veut dire que si le Mali réalise une très belle performance, ça ne doit pas être une surprise. Parce que les enfants, ils ont déjà gagné la Cannes dans les catégories d'âge. Mais aussi, ils ont été finalistes de la Coupe du Monde de moins de 17 ans au niveau du Chili en 2015. Alors, en plus de cette performance, je crois que les aigles du Mali ont réalisé également une prestation XXL lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a vu l'équipe nationale Fagnol du Mali s'est qualifiée avec autant de victoires, seulement un match nul en six matchs, cinq victoires, un seul match nul et zéro but encaissé, onze but marqué. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger également. Parce que là, c'est des récentes performances qui sont vraiment à prendre en compte lors de la phase finale de la Cannes. Donc, ceci étant, je pense que l'équipe malienne a vraiment des atouts, des arguments à faire valoir lors de cette compétition. Même s'il y a beaucoup d'observateurs qui vont classer les Mali parmi les Ossadères, à mon avis, les Mali vont faire partie des équipes qui vont arriver à bon port lors de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada